à partir du moment où vous savez donc qui sont les terroristes et le président trauré nous a rappelé que ce ne sont pas des gens qui viennent convertir les africains à l'islam laisser l'islam tranquille les terroristes ne sont pas des musulmans ils ne pratiquent même pas l'islam ce sont des drogués qui n'ont même pas le temps de prier comment quelqu'un de drogué peut prier ce sont des individus gorgés de sang et d'argent sale il prie qui lui même quand il se met sur une natte là il croit vraiment qu'il s'adresse à dieu c'est à dieu qu'il s'adresse le voleur le pire de bétail c'est à dieu qu'il s'adresse alors on leur a demandé de donner l'impression qu'ils viennent pour des raisons religieuses ça on leur apprend ça de manière sommaire mais ce sont des voleurs ce sont des braqueurs ce sont des vendeurs de drogue ce sont des trafiquants et ce sont des gens qui ont été corrompus par l'argent facile on leur donne une moto on leur donne beaucoup de billets de francs CFA neufs fraîchement sortis de l'usine à franc CFA et on les envoie tuer les innocents en récompense et bien de ces paiements réguliers en franc CFA ou en euros ce sont des mercenaires les terroristes sont des mercenaires de l'impérialisme occidental ils sont rien d'autre donc à partir du moment où on n'a pas affaire à des gens qui viennent pour des motifs personnels pour des motifs religieux qui auraient un projet de société à proposer mais qui sont simplement chargés de semer le chaos afin que les troupes occidentales demeurent en permanence avec leur base sur notre sol et continuent à voler l'or, le manganèse, le pétrole, l'uranium, le gaz, le coltan, le lithium le bois, le café et le cacao, le coton, la viande continuent à voler tout ce dont l'Afrique regorge à partir du moment où c'est cela le plan on ne peut pas négocier avec les terroristes parce que les terroristes n'ont pas de projet ils ne sont pas leur propre chef tu ne peux pas négocier avec quelqu'un qui n'est pas son propre chef quelqu'un qui n'a pas de raison d'être en lui-même ne peut pas mener une négociation voilà pourquoi le président Traoré dit face aux terroristes l'Afrique n'a pas d'autre choix elle doit combattre et il avertit les Burkinabés qui ont tendance pour certains d'entre eux à croire que s'ils négocient ça va aller il leur dit sous le président Compaoré qu'a fait le Burkina Faso ? le Burkina Faso a choisi pour avoir la paix d'être une base arrière des groupes terroristes les dirigeants d'Al-Qaïda et de l'État islamique étaient logés à Ouagadougou ils étaient blanchis à Ouagadougou ils étaient soignés à Ouagadougou en échange de quoi ils ne faisaient pas d'attentats sur le sol burkinabé ils allaient faire des attentats dans les pays voisins voilà comment le président Compaoré en son temps a cru pouvoir acheter la paix du Burkina mais on ne peut pas acheter la paix de son pays avec le sang des pays voisins le président Traoré a dit ouvertement que le Burkina est aujourd'hui victime d'avoir été complaisant envers les terroristes les terroristes ont fini par croire que c'était leur droit d'être au Burkina que le Burkina était leur sanctuaire qu'au Burkina ils étaient tranquilles que quand ils pouvaient aller commettre les larcins ils pouvaient revenir au Burkina se reposer en paix or lorsque à la tête du Burkina Faso sont apparues des autorités qui veulent servir le peuple des autorités révolutionnaires les mêmes qui demandaient aux terroristes de venir se reposer au Burkina ont demandé aux terroristes d'attaquer le Burkina j'en profite pour clarifier un problème que les Africains ont du mal à comprendre ces derniers temps et on m'a posé cette question sur tous les réseaux sociaux mais pourquoi les terroristes n'attaquent-ils pas la Mauritanie et surtout pourquoi la CDAO n'est pas remontée contre la Mauritanie comme elle est remontée contre le Mali le Burkina et le Niger je réponds à cette question c'est très simple la Mauritanie est sous le contrôle de l'OTAN la Mauritanie a continué à donner les mêmes garanties à l'OTAN que le Sénégal que la Côte d'Ivoire que le Togo que le Bénin que le Nigeria n'est-ce pas que le Niger sous Bazoum à l'époque ces pays-là ont continué à donner les mêmes garanties à l'OTAN dans ces conditions vous voyez bien que l'OTAN n'est pas remontée contre la Mauritanie mais parce que El-Gazwani maintient globalement la Mauritanie sous le contrôle de l'OTAN l'OTAN n'est pas remontée contre le Sénégal parce que Diomaï et Sonko maintiennent globalement le Sénégal sous la coupole de l'OTAN c'est aussi simple que cela ce sont des données géopolitiques que vous pouvez vérifier ce sont des pays vassaux quand il y a un pays vassal on maintient des terroristes sur ton dos pour te faire des piqûres de rappel de temps en temps il y a des petites actions terroristes pour te rappeler attention attention reste sage mais tu ne fais pas l'objet d'un harcèlement démocratique entre guillemets harcèlement droit de l'homiste entre guillemets harcèlement médiatique harcèlement diplomatique on ne te harcèle pas parce que globalement tu as donné tous les signes de soumission c'est quand tu commences à donner des signes d'insoumission qu'on t'envoie un peu plus de terroristes qu'on commence à te mettre la pression dans les grands journaux internationaux en t'accusant de violation des droits de l'homme qu'on commence à s'intéresser à l'état de la démocratie chez toi même si il n'y a pas de démocratie au Moyen-Orient et on ne met pas la pression sur les monarchies du Moyen-Orient du Golfe Persique pour qu'elles soient démocratiques toi on va commencer à dire la démocratie est un danger dans ce pays là parce que tu as commencé à penser à ton peuple on va commencer à te harceler aux Nations Unies des groupuscules d'espères qu'on trouvait en génération spontanée vont apparaître pour écrire des rapports sur toi et ton régime on va t'accuser d'exaction on va dire que tu as fait des charniers on va venir tuer des gens dans ton pays et dire que c'est toi qui les as tués on va habiller des terroristes en uniforme de ton armée et dire que c'est toi qui as tué les gens on va commencer à te faire du sale parce qu'on doit te salir pour te contrôler oui ou non donc écoutez la deuxième partie de la conférence du discours du président Traoré a pour but de convaincre les Burkinabés qu'ils ont fait avec lui le bon choix le choix de la lutte anti-terroriste il n'y a pas de demi-mesure avec les terroristes on ne négocie pas avec eux parce que pour négocier avec quelqu'un il faut que cette personne soit autonome de telle façon que quand elle te donne sa parole elle peut respecter sa parole les terroristes ne peuvent pas respecter leur parole parce qu'ils ne sont pas leur propre chef leur chef ce sont les impérialistes j'ouvre une petite lucarde il y a eu une légère embellie un léger espoir dans la crise qui opposait ces dernières semaines le Niger et le Bénin entendez par là le régime de talons et le régime du CNSP au Niger à propos et de la frontière et du pipeline tout le monde a salué l'action positive que les dirigeants les anciens dirigeants du Bénin ont fait les présidents Yahi Boni et Nice Force Oglo quand ils ont voyagé à Niamey pour trouver un début de langage commun entre les deux peuples et les deux autorités afin de régler ces deux soucis il y a même eu un communiqué très optimiste qui a été publié par les médiateurs en accord avec les autorités béninoises et les autorités nigériennes un communiqué qui annonçait la création d'une commission pour aplanir le différent mais est-ce que vous vous rendez pas compte que depuis un moment on n'en parle plus ce qui veut dire que Patrice Talon a recommencé à faire preuve de mauvaise volonté mais vous devez vous poser la question de savoir pourquoi Patrice Talon ne veut pas faire la paix vraiment avec le Niger pourquoi il ne veut pas donner au Niger les assurances que le Bénin ne va pas servir de base hostile contre lui pourquoi il ne veut pas que le Niger exploite pleinement son pipeline et continue à gagner ses centaines de millions de dollars qu'il mérite pourquoi Talon est-il chargé d'empêcher le Niger de jouir justement de sa nouvelle richesse pétrolière pourquoi est-ce qu'il est chargé de faire ça qui l'a chargé de faire ça mais il faut revenir à sa déclaration de guerre dans le cadre de la CDAO pour comprendre même quand le président Talon déclarait la guerre contre le Niger il ne comptait pas sur le Bénin il sait très bien que l'armée béninoise ne peut pas vaincre l'armée nigérienne il comptait sur ceux qui ont poussé la CDAO dans le dos ceux qui comme dit le président Laurent Babo pistonnent la CDAO dans le dos pour qu'elle attaque des pays qui ne sont pas soumis au néocolonialisme français et à l'impérialisme de l'OTAN donc en fait Talon déjà quand il déclarait même la guerre au nom de la CDAO c'était pas parce qu'il comptait sur le Bénin il comptait sur l'OTAN d'où on sait que c'est les gens de l'OTAN qui l'ont envoyé déclarer la guerre contre le Bénin contre le Niger pardon et aujourd'hui quand les négociations piétinent quelle est l'hypothèse que vous devez faire c'est que ses patrons l'ont rappelé là il est à Paris Talon est actuellement à Paris donc c'est clair que les gens n'ont pas vu d'un bon oeil au niveau de son patronat les gens n'ont pas vu d'un bon oeil la médiation positive que les présidents Yahi Boni et Niseforce Oglo ont commencé on a dû rappeler Talon pour lui dire mais t'as oublié ce qu'on t'a demandé de faire Talon tu sais pas qu'on était chef mais qu'est-ce qu'on t'a dit on t'a dit de déclarer la guerre au Niger oui ou non Talon a dû commencer à s'expliquer mais c'est-à-dire que c'est un peu difficile parce que Tinogo m'a abandonné dans cette affaire Alassane Ouattara qui a annoncé un bataillon de 1100 soldats il n'a finalement rien fait et l'armée béninoise moi j'ai pas confiance d'ailleurs je suis protégé par les Rwandais donc je peux pas me permettre d'attaquer connaissez Talon quand il commence à parler c'est comme un puits de craie qui tombe il s'explique on lui dit tu t'amènes à Paris rapidement là tu viens ici Talon ah non 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 quoi tu veux faire la paix avec Tiani j'ai vu Tiani qui était souriant au côté j'ai vu oui oui mais c'est pas moi c'est ça les anciens présidents c'est une initiative autonome mais on dit mais tu nous prends pour des cons Patrice c'est toi qui as donné un avion tu n'as pas donné l'avion tu les as reçus ils t'ont rendu compte de leur mission ils n'étaient pas au palais présidentiel avec toi tu étais tout souriant ou tu crois qu'on est affaibli parce qu'on a un petit processus électoral une crise politique ici tu crois que tu vas nous échapper comme ça on t'a dit que tu dois faire la guerre à Tiani je suis en train de vous dire des choses comme ça c'est ça qui se passe donc vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas penser que les terroristes vont changer parce que les terroristes ne sont pas leur propre patron vous ne pouvez pas penser que la CDAO va changer parce que la CDAO n'est pas sa propre patronne écrivez ça Tilana vous qui êtes là mes frères et soeurs africains dans le continent ou ailleurs tous les dirigeants qui nous ont été imposés par des forces étrangères ne peuvent pas changer parce que leurs chefs les tiennent par la barbichette un dirigeant africain qui a été imposé de l'extérieur bien souvent il vole l'argent africain des centaines de millions de dollars donc des milliards de ces femmes et il vient les garder ici dans les banques françaises et dans les paradis fiscaux en Occident oui ou non c'est ce qu'ils font oui ou non mais une fois que tu as volé 300 milliards 400 milliards 1000 milliards toi et ta famille vous êtes venu cacher ça ici est-ce que tu peux mener une politique qui ne soit pas conforme aux intérêts de ceux qui détiennent ton argent voler répondez ici il faut que vous compreniez que en fait les vassaux de la France Afrique sont des captifs sont des prisonniers à l'air libre ils emprisonnent leur peuple alors qu'ils sont prisonniers des puissances étrangères je les ai appelés des voleurs volés sont des voleurs volés on doit dire de chaque dirigeant vassal africain qu'il est plus esclave que son peuple parce que le peuple a le sentiment d'être esclave de lui d'être son esclave alors que le type même dont vous vous êtes esclave en tant que peuple il est encore plus esclave que vous il obéit le doigt sous la couture à ceux qui détiennent ses comptes bancaires les milliards qu'il a volés en Afrique ceux qui les contrôlent le contrôlent oui voilà la situation donc quand vous comptez sur des terroristes dans les villages les promesses que des terroristes vous font non toi tu vas être protégé quand on va revenir tu vas être protégé c'est que vous n'avez pas compris que le terroriste n'est pas son propre maître le terroriste est possédé par un autre c'est un agent c'est un mercenaire si son patron lui dit retourne dans tel village va tuer tel il revient te tuer il peut te promettre non ton troupeau ne sera pas volé toi on ne va pas toucher à ta moto on ne va pas violer tes femmes il n'y a pas de problème toi dors tranquille tes enfants tout ça personne ne va les toucher parce que tu nous as donné du maïs tu nous as donné de l'argent mais quand il s'en va et que son chef le convoque on lui dit va dans tel village tue tout ce monde là le même revient il vous tue tous parce qu'il n'est pas auto guidé il est téléguidé il est hétérogidé hétéros en grec veut dire autre le terroriste est un individu hétéronome c'est à dire dont la loi se trouve à l'extérieur de lui il n'est pas autonome à autos en soi même vous avez compris le dirigeant vassal n'est pas un individu autonome c'est un individu hétéronome c'est un individu aliéné aliéné aliénatous il est habité par une puissance étrangère c'est une marionnette un autre tire les ficelles donc nous africains sur le sol africain n'avons pas d'autre choix que combattre les terroristes jusqu'au dernier nous devons en Afrique veiller à ce que l'espérance de vie d'un terroriste soit proche de zéro et progressivement égale à zéro celui qui s'engage dans le terrorisme doit savoir qu'il s'est engagé dans l'abréviation rapide de sa vie c'est cette doctrine que le présent Ibrahim Claoré a administré hier une démonstration imparable nous n'avons pas d'autre choix nous devons lutter pourquoi ? parce que ceux qui viennent faire du mal dans nos villages dans nos villes ceux qui viennent tuer notre peuple ne sont pas eux-mêmes leurs propres maîtres ce sont des esclaves donc on ne peut pas compter sur quelqu'un qui est un esclave pour être libéré quelqu'un qui est un esclave lui-même ne peut pas venir te libérer puisqu'il ne s'est pas libéré lui-même pour que quelqu'un te libère il faut que lui-même il se libère quelqu'un ne peut pas te libérer alors que lui n'est pas libre ne serait-ce que dans sa tête donc la deuxième partie était vraiment importante le président Traoré remet en cause la complaisance que certains seraient tentés d'avoir envers les terroristes et il nous invite tous en Afrique à considérer que eh bien avec les terroristes c'est zéro complaisance aucune complaisance n'est légitimable avec les terroristes aucune complaisance aucune c'est extrêmement important très bien je déplace juste un peu la lumière pour qu'on ait une lumière suffisante voilà aucune complaisance à partir de là nous pouvons nous intéresser à la à la dernière partie de l'intervention du président Traoré là il est allé dans les détails chers téléspectateurs vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Niamsi maintenant c'est à vous réagissez en commentaire partagez vos réflexions et vos idées si cette vidéo vous a éclairé n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis ensemble nous construisons l'Afrique de demain restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants à très bientôt